Emmanuel Macron lui est à Roubaix aujourd'hui dans le Nord pour présenter les conclusions du Beauvau de la Sécurité. Le chef de l'État doit notamment y annoncer la création d'une structure indépendante pour renforcer le contrôle des forces de l'ordre. Paul Barcelone, vous êtes en direct sur place pour RMC. Oui, un contrôle externe de l'action des forces de l'ordre menée par une délégation de parlementaires indépendantes de l'exécutif. La mesure est encore floue mais c'est ce que souhaite Emmanuel Macron, un contrôle des policiers qui ne soit donc plus la chasse gardée de l'IGPN, la police des polices critiquée pour son manque d'indépendance. Ce midi, Emmanuel Macron devrait aussi vanter son bilan. Chiffre de la délinquance en baisse, 10 000 créations de postes de policiers supplémentaires et sortir son carnet de chèques avec des annonces sur la vidéosurveillance, la formation, l'encadrement des policiers. Le président veut relever ce défi pour changer la vie des Français, martèle un de ses conseillers. De quoi alimenter la bataille en vue de la présidentielle. Ce discours aura lieu à Roubaix, ville parmi les plus pauvres de France, sur les terres d'un certain Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France sera bien là tout à l'heure. Candidat déjà déclaré, il se paye à nouveau Emmanuel Macron ce matin dans le Figaro. L'accusant de ne pas avoir su juguler la violence et dénonçant l'échec profond du quinquennat en matière de sécurité.